Tout pour leur métier. Entre rire et larmes, clash et émotions, cette histoire, c'est la leur. Même si souvent on arrive ensemble à résoudre les problèmes, comment s'en sortent-ils après mon départ ? Il y a deux ans, lorsque je suis venu la première fois à Bellegarde, dans l'hôtel-restaurant de Guy et Hélène, je me suis retrouvé face à une patronne au caractère bien trempé, qui avait du mal à accepter les critiques et surtout qui avait perdu toute motivation. Et je peux vous dire qu'entre elle et moi, ça a fait des étincelles. Vous avez fini de parler comme à une gamine de 10 ans ? Ça vous fait peut-être chier ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Arrêtez parce que vous cherchez. Rentrez-moi dedans si vous voulez, mais ne me prenez pas pour une débile. C'est votre hôtel, c'est pas le mien. Franchement, je m'en tape. Moi, je m'en fous. Oh non, foutez-moi la pêche, ça me dit. Je sais. Putain, je sais. Qu'à ce cou il est le matin, quoi. Hélène était associée avec Guy dans l'affaire, mais il ne lui était pas d'une grande aide. Alors c'est vrai que je donne pas beaucoup de ma personne physiquement, je fais pas grand chose, mais je suis là. Je ne travaille pas, je m'occupe. Comme Hélène était complètement démotivée par l'échec de son établissement, elle n'avait plus la volonté de se battre pour relever son affaire. Comme Hélène avait célébré, c'est à nous de nous débrouiller et à tenir les murs de cet hôtel et de ce restaurant. Cédric, le chef de cuisine, et Flora, qui s'occupait du service en salle, des chambres et de l'accueil, à eux deux, ils se battaient chaque jour pour sauver l'établissement, malgré les humeurs de la patronne. Bon bah vous faites quoi là ? Attends. Là ça va me gaver très vite. Vous allez pas vous remettre à pleurer, hein ? J'ai rien dit, j'ai rien fait. Je me sens pas bien. Après une semaine à leur côté, j'avais réussi à rebooster Hélène. Tu mets tout à plat maintenant, tout à plat. Et que tu dises bon, je suis chez moi, c'est ma maison. Et je vais tout faire pour que les gens s'y sentent bien. C'est la clé de la réussite, Hélène. Toute l'équipe pouvait alors prendre un nouveau départ. C'est une nouvelle étape pour repartir sur de nouvelles bases. Allez, soyez heureux tous, je vous embrasse. Merci. Et je reviendrai vous voir. Ciao, ciao, ciao. J'espère que ma petite visite va faire plaisir à Hélène, parce que la dernière fois, elle avait pas eu l'air contente de me voir. J'étais arrivé comme à mon habitude à l'improviste et il n'y avait personne pour m'accueillir. Bonjour, bonjour. Préception. Personne, il n'y a pas de lumière. La semaine va être longue. Il y a quelqu'un ? Ça commence bien, ça commence bien. Ouh là 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 ! Oh, tu naisses ! N'est-ce pas ça, rien ? Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît ? Il y a quelqu'un ? Merde. Bon, je vais appeler l'hôtel et peut-être que quelqu'un va me répondre. Peut-être. On va voir. Allez. Je vous espérais qu'il y ait quelqu'un quand même dans la maison, parce que... Ah. Merde, ah oui, forcément. J'appelle l'hôtel, j'appelle la réception. Ah, je vous préviens, bonjour. Ah, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais avoir une chambre. Est-ce que c'est possible ? Pourquoi, monsieur ? Maintenant. Je me suis arrêté devant votre hôtel. Donc, je voudrais dormir. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je descend. Vous descendez. Merci, à tout de suite. Oui, à tout de suite. Apparemment, il y a quelqu'un, ça va être la réceptionniste, qui n'est pas à la réception, mais qui descend, qui vient me voir. Je vais avoir besoin quand même de pas mal d'explications. On aurait dit qu'Hélène n'était pas très contente de me voir. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis pas de chouette. Hélène. Enchantée. De même. De même. Quand je suis face à lui, je suis mal à l'aise parce que forcément, ça t'attend pas à l'avenue de Philippe. Donc, c'est déjà la surprise. Donc, c'est vrai que le premier contact n'a pas été hyper sympathique. Il n'y a personne à la réception qui s'est fermée le vendredi. Vous êtes fermé le vendredi ? Tiens, non. La veille de veille du week-end, vous fermez le... Bah, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a Versailles. Bah, là, il y a moi. Et je peux dormir quand même ? C'est possible d'avoir une chambre ? Écoutez, oui. Alors, c'est fermé le vendredi, mais les ports de l'hôtel sont ouvertes. Et on peut quand même avoir une chambre. C'est pas très clair tout ça quand même. Bon, alors expliquez-moi, vous faites quoi dans cette maison ? Vous êtes qui ? Je suis la gérante. D'accord. Bon, on va passer un petit peu de temps ensemble, je crois. Ça marche. D'accord. Je vous sens un peu... Stressé. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous stresse ? Bah, écoutez, ça me stresse de vous avoir là, puisque je ne vous attendais pas. J'ai fait 400 bornes pour venir ici. Quand j'arrive, personne ne m'accueille. Et en plus, j'ai l'impression de déranger. Je suis là. Je suis là. Alors, il faut faire avec. Et il va falloir s'occuper de moi maintenant. Très bien. Ouais. Aujourd'hui, je ne voudrais surtout pas la mettre en pétard. Mais bon, j'ai amené ce qu'il fallait quand même. Marc, je ne le crois pas. J'aime bien faire des surprises. Tu sais ? Oh, Léon, qu'est-ce que tu es belle. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Je me suis dit... C'est pour moi, tu sens ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est magnifique. Ça va ? Ça te fait plaisir ? Ah, très. J'adore les fleurs. Philippe, je ne m'attendais pas à qu'il débarque. Mais c'est une jolie surprise puisqu'il arrive avec un très beau bouquet de fleurs. Donc, ça me fait très plaisir. Et c'est vrai que forcément, là, du coup, on repart sur un bon pied. Moi, c'est pour moi de te voir, en tout cas. Et bien, moi, c'est ça me change par rapport à la première fois. Quand tu nous avais reçu, Léon... En même temps, regarde, tu arrives avec un bouquet de fleurs. Bon, ça va ? Ça va, super. Frère, dis donc, c'est gentil. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. On a gardé le cap. Salut, Guy. Salut, Philippe. Comment va ? Et toi ? Ça va, ça va. Pas changé, Guy. Et toi, en forme ? Répète le feu. Bon. C'est bien. Il faut casser la croûte parce que j'ai faim. C'est vrai ? Ouais. Eh bien, écoute, tu me mets quelque part ? T'installes, t'installes, Philippe. On va le nourrir. On va discuter de tout à l'heure. Et détends-toi, ça va ? Oui, ça va. Je ne m'attendais pas du tout à le voir arriver. Et je suis content que Philippe soit passé aujourd'hui pour voir où nous en étions. Je t'en prie et je te souhaite un bon avec Guy. Vas-y, vas-y, vas-y. Travaille, Guy. Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui te plaît ? Oui, un onglet échalote rosé. Un onglet échalote rosé. Un onglet de veau, là. C'est le temps au menu, là. Je prends ça. OK. Gosse, j'ai un onglet rosé à l'échalote en direct pour le chef. Ça marche. Et les trois poissons et c'est bon. OK, ça marche. Quand j'ai su que le chef était là à midi, je suis content. Il a commandé un onglet de veau et je ne me suis pas fait de soucis. C'est un simple à simple qui marche bien, que les gens apprécient. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème. Voilà, bon appétit, mesdames. Bonjour, mesdames. Le choix est fait. Je vous écoute. Quelle évolution, quand même, entre la première fois où j'étais venu dans un restaurant vide et aujourd'hui où, vraiment, il y a une très, très belle activité. Ce qui m'étonne, c'est quand même de voir Hélène seule dans le restaurant parce qu'elle a beaucoup de boulot. Je me demande ce qu'elle vient à petit Flora. Attention. Tu veux boire quelque chose avec ton anglais ? Un petit verre d'eau. Ça me ferait plaisir. Tu vas verre d'eau ? Écoute, il n'y a aucun problème. Comme ça, tu resteras de boire du beurre. Tu viens me boire ? J'ai un truc à te demander. Bon appétit. Bon appétit. Petite question. T'es seule en salle ? Pardon ? T'es seule en salle à travailler ? Oui. Flora, elle vient de temps en temps. Le dimanche, je me fais un petit coup de main. Elle fait des extra ? Oui, elle fait des extra. Elle a repris l'école. Donc, c'est tu veux. Elle fait un bac pro commerce. C'est pas trop dur ? Ça me va. T'es contente aujourd'hui ? Ah, je te viens de faire mal. Oui, prends. Tu leur dis qu'il y a un petit moment d'attente. Il ne râle pas après. Qu'ils ne passent pas à leur Hélène. Parce que ça ne va pas. Sinon, il va voir, on fait à la patronne. Voilà. Parce qu'ils vont passer à mauvais moment. Hélène n'a pas perdu son caractère, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné en énergie ? Je suis content de l'avoir si active. Je me souviens qu'avant mon passage, elle ne tenait pas du tout son rôle de gérante. Et c'était la petite Flora qui devait tout assurer toute seule. Je m'appelle Flora. J'ai bientôt 21 ans. Je fais du ménage, le service, les chambres. Ranger, balayer. Donc on peut dire que je suis la Cendrillon, l'hôtel. Combien de temps que vous êtes là ? Ça fait presque trois ans. Donc vous faites le service du petit-déj, le service du restaurant et les chambres. Oui. Ben, elle va où ? Vous arriverez vers quelle heure ? Midi et demie. Très heure. Et vous serez combien de personnes ? Quatre personnes. C'est noté, monsieur. Flora ? Oui. Vous faites aussi la réception ? Oui. Le matin, comme je suis la première à arriver, dès que j'arrive, je prends le téléphone avec moi. Comme ça, comme je bouge un petit peu partout, ça me permet de répondre et de ne pas louper de coups de fil. D'accord. Ça veut dire que, imaginons que l'hôtel soit plein. Oui. En fait, comment ? Dès que j'ai terminé en bas de servir à les clients et puis de faire tout ce qui est ménage en bas, je vais à l'hôtel. Après, dès que j'ai terminé l'hôtel, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi, me préparer pour le service et j'arrive. Je mange si j'ai le temps. Et puis après, voilà, comme ça, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à installer les clients. Elle est où, Hélène, quand on voit ce restaurant ? Ça dépend. Soit s'il y a du monde à l'hôtel, des fois, elle n'est pas en train de faire le linge, tout ça, ou sinon, elle est en haut à son bureau. Qu'est-ce qu'elle fait à son bureau ? Je ne sais pas. Quand je sers, c'est vrai que je ne fais pas attention. Je suis dans mon service. Pas oublier quelque chose. Pas oublier les clients. Faire en sorte qu'ils n'attendent pas. Elle serait quand même mieux au service, vous ne croyez pas ? Elle passe beaucoup de temps dans son bureau ? Moi, après, quand je travaille, je ne fais pas attention. Après, nous, on sait que si on veut vraiment l'avoir ou qu'on a besoin, on sait qu'elle est plus souvent à son bureau. Non, mais j'hallucine. Flora se tape toute toute seule. Hélène ne tient vraiment pas son rôle de gérante. La situation a vraiment changé. Là, j'ai une Hélène qui est souriante, investie, dynamique, alors qu'avant, elle fuyait les problèmes. Alors, vous m'avez dit à point avec le bon. C'est ça. Le reste de saignant. Attention à vous. Merci. Bon appétit, messieurs. Merci. Merci. Alors, toc, 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 ça va dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà. Voilà, bonne continuation, messieurs dames. Et moi, j'aime quand ça bouge. Je savais de toute façon que c'était une bosseuse. Je n'avais pas de doute là-dessus. Il fallait juste qu'elle retrouve en tout cas l'envie de travailler. C'était ça qu'il fallait qu'elle ait. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt gagné. Merci, messieurs. Bon, moi, je vais prendre mon petit onglet. Alors, c'est très bien présenté. En tout cas, c'est généreux. C'est exactement le type de plat que j'aimerais avoir le midi, manger rapidement. C'est très, très bien. C'est parfait. Je me régale dans un restaurant qui est pratiquement complet. Franchement, je suis épaté. Guy. Belle évolution quand même. Oui, oui. Super. Depuis ton passage, on n'a eu aucun reproche. Et on nous a dit plusieurs fois, rapport qualité-prix, excellent. Super. Oui, oui. Merci, Guy. Ok, je t'en prie. Et puisque la salle est pleine, je vais aller faire un petit tour de table pour confirmer les dires de Guy sur la satisfaction des clients. Bonjour. Comment ça s'est passé ? Je trouve ça très bon. Excellent. Super bien cuite, excellente. Bon, mais ça va, bien régalez-vous. Merci. Vous étiez déjà venu au restaurant ? Oui. Moi, ça fait 20 ans que je travaille ici, donc... D'accord. Où je venais, de temps en temps. Alors, quel changement il y a eu ? Le décor. Oui. C'était un peu triste. C'était peut-être un peu triste. Plus maintenant. Là, c'est très espacé, les couleurs ont changé, etc. C'est vrai que mes équipes déco avaient fait un super boulot. La salle de restaurant avait été transformée au plus grand bonheur d'Hélène. Bienvenue chez vous. Wow. C'est vraiment super. Alors, wow. Voilà, j'aurais pas rêvé mieux, je crois. Et au niveau de la patronne, des changements ? Hélène, on la voyait plus. On la voit beaucoup. On rigole bien, d'ailleurs. On a toujours le sourire avec nous. qu'elle bosse maintenant. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, merci. Merci, merci. Regardez-vous. Bon, tout le monde a été servi. La salle commence à se vider. Voilà. Messieurs, merci. Et je vous souhaite un bon après-midi. Merci, au revoir. Merci. Le restaurant était pratiquement complet. Je vais faire le point avec Hélène sur les chiffres et l'évolution de la fréquentation de l'établissement après mon passage. Ça y est, terminé ? Terminé. Bouge ? Ben oui. Punaise. C'est tout le temps comme ça ? Pas tout le temps, mais disons que c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et par rapport à avant, justement, en termes de fréquentation, tu l'as évalué comment ? En pourcentage, t'as une idée ou pas ? 30% plus. 30% ? Globalement. C'est bien. Oui, c'est très bien. C'est bien. Mais bon temps. Punaise. T'étais dans une situation, quand je suis arrivé, qui était un peu compliquée financièrement. Aujourd'hui, elle est comment ? Aujourd'hui, ça va bien mieux. Alors, c'est pas encore, tu vois, tu peux pas passer comme ça, d'une situation extrêmement compliquée à une situation, tu vois, fleurissante. Mais disons que ça s'est quand même beaucoup amélioré. On n'est pas encore assez bien pour pouvoir investir derrière. Mais disons que, voilà, on essaye de s'équilibrer un petit peu et c'est déjà très, très bien. Donc, on espère continuer, si tu veux, un petit peu. Et puis, pour pouvoir derrière investir, refaire les chambres, etc. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Écoute, moi, je suis satisfait. J'aurais vraiment regretté d'arriver dans un restaurant fermé. Bon, maintenant, j'ai envie de faire un truc, quand même. J'ai envie d'aller voir Cédric. Oui. Tu ranges ta salle et puis je te retrouve après. Il va expliquer. OK. Salut, Cédric. Bonjour, chef. Ça va ? Ça va et vous ? C'est bien de te voir. Moi aussi. Je ne suis pas venu avant parce que j'imagine que tu étais un petit peu dans le bouillon. Ouais, c'était un peu en canard à l'Ouest midi. 37, je crois, 36. 36, ouais. C'est bien ? Ouais, c'est bien. C'est un bon midi. En tout cas, ce que j'ai mangé, c'était super. Merci. C'est exactement ce que j'aurais voulu à midi. De toute façon, je veux dire, la première fois que j'étais venu, j'avais très bien mangé aussi. Déjà, il y a deux ans, même si tout n'était pas parfait, Cédric cuisinait très bien. Attention, c'est chaud. Bonne suite. C'est très bon. C'est la première fois que je mange aussi bien dans un restaurant où je vais aider les gens, quoi. J'hallucine. J'hallucine. Tu vas aller sur la place ou faire le petit tambourin, là ? Oyez, oyez, populace, venez au restaurant, bla, 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 bla. Après ce magret de canard tout bonnement parfait, le filet de Saint-Pierre était venu noircir le tableau. Voyons ça. Là, il est archi-cuit, c'est dur. Là, on retombe d'un cran quand même. Je suis à peu près sûr que ce n'est pas du poisson frais, c'est du poisson congelé. Et ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est très dommage. Alors, le tiramiso fraise. La tarte aux pommes normandes. Et le fondant au chocolat. Mais visuellement, je n'ai rien à dire. C'est propre. La crème est très bonne. Tarte aux pommes. C'est bon. C'est bon dans le moelleux. On a le cœur du gâteau qui est juste cuit justement pour amener ce côté un peu onctueux et coulant. Bien maîtrisé. Et très bon. Ça me met encore plus en colère. Voilà. Pourquoi il me sert ce poisson congelé ? Mal cuit. Est-ce que tu te rappelles de notre première rencontre ? Oui. Alors ? Tu étais comment ? Stressé à fond. J'avais la tremblote et tout. Ouais. En entrant en cuisine, j'étais assez en colère. Je ne comprenais pas comment il pouvait me servir un canard si parfait avant un poisson si médiocre. Bonjour. Bonjour. Je n'avais pas envie de le rencontrer. Je fais trop peur. Je suis super en colère. Pourquoi ? Je suis très déçu. Très très déçu. Là, je me suis dit mon dieu, ça y est. Je vais prendre une dérouille. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi ? Non. Tu n'as pas de produits frais, tu n'as pas de clients. Tu n'étais pas sûr de toi à ce moment-là ? Pas très. Maintenant, tu travailles des produits frais. Poisson frais. Et aujourd'hui, comment tu te sens ? Ça a mieux. Puis, un bon restaurant en travail, ça donne un peu confiance quand même que le restaurant en travail. Est-ce que tu te rappelles quand j'ai demandé à voir tes frigos ? Ouais. Ouais ? Je me rappelle. On peut, hein ? On peut recommencer ? On peut recommencer ? C'était serein ? C'est bon. Allez, montre-moi alors. Il a l'air très sûr de lui, Cédric, aujourd'hui. Il y a deux ans, il tremblait à chaque fois que j'ouvrais un frigo. Il faut dire qu'il avait pas mal de choses à se reprocher. J'ai un petit congélateur ici. Ah, ça, c'est ta seule manière, j'imagine ? Ouais. Seule que tu as déjà cuite ? Ouais. Tu la congèles après ? T'as une cellule de refroidissement ? Non. Tu sais quoi ? C'est que t'as pas envie de le faire. Déjà. Ah ouais, mais... Attends. Hé, c'est idiot de faire des choses comme ça alors que tu fais de très bons plats. Tu vois, t'es pas logique dans ta démarche. C'est des erreurs stupides. Stupides. T'en as d'autres à me montrer comme ça ou quoi, là ? Non. Non, parce qu'après, j'ai juste un frigo là-bas. Un moment ton frigo. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Un sauté de canard. Putain, mais t'attends du monde, là ? T'attends un bus ou quoi ? À un moment donné, ça va finir à la poubelle ? Ouais. Tu crois pas qu'il y a une petite gestion différente à faire ? Oui, il faut que je change mon mode de fonctionnement. Ça, c'est quoi, ça ? C'est mes terrines. C'est toutes tes terrines ? Ouais. Mais t'as un bus de japonais qui déboule ? Non. Putain, mais pourquoi t'as tout ça ? C'est quoi, des endives cuites ? Ouais. Ça, tu les achètes toutes prêtes ? Oui. C'est pour quoi, ça ? Pour faire des endives brisées. J'ai envie de te dire, tu veux pas les faire, les endives brisées ? Tu sais pas les faire ? Si, je pourrais. Bah, oui. Ça, c'est les travers de port. Ça, c'est acheté, ça ? Oui, ça, je l'achète comme ça. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun fil conducteur. T'achètes des plats tout près, alors que tu fais de bonnes choses à côté, t'as une vraie maîtrise, une vraie technique. Là, je suis poumé. Alors, non, ouais, c'est bien rangé. Aujourd'hui, au vu de la fréquentation du restaurant, la quantité dans les frigos est justifiée. Et je ne vois aucun plat préparé. Bon, c'est parfait. Très bien organisé, très bien rangé. De l'entre-côte. Bon, c'est impeccable. C'est impeccable. Plus j'en découvre sur Cédric, plus je me dis qu'il a vraiment un gros potentiel, ce chef. Comme j'adore challenger les jeunes qui ont du talent, je vais lui lancer un petit défi. Bon, j'aimerais que tu me fasses un plat, là, comme ça. Un plat qui n'est pas la carte. Ouais. Avec ce que t'as. Avec ce que j'ai. Chaud. Tu peux me faire un petit truc ? Ah, c'est chaud, je l'ai fait, franchement. Tu relèves le défi ou pas ? Je veux bien essayer. Amuse-toi. J'ai combien de parts ? 30 minutes. 30 minutes ? Allez, c'est parti. 30 minutes. On y va. Qu'est-ce que t'as en tête, là ? Risotto, tomate confite. Ouais. Et filet de dorade ? Vas-y. Ces propositions d'ingrédients me donnent envie. Je ne vais pas trop l'encourager et le laisser faire. Pour commencer, Cédric cuit un filet de dorade à la poêle. Il agrémente un risotto de crème fraîche, parmesan, ainsi que quelques lamelles de tomate confite pour rajouter une pointe d'acidité. Pendant que tout cela cuit, il prépare un tartare multicolore avec du pompe-le-bousse, de l'avocat, des olives noires et du persil. D'accord ? Voilà. Voilà, super. Je lui avais donné 30 minutes, mais en 10, c'est bouclé. Il ne reste plus qu'à dresser. Allez, vas-y. On est fait. Hop. Un. OK. Un. OK. Ça te va ? Ça me va, oui. C'est joli, oui. On peut le montrer à Hélène ou pas ? C'est agréable. On peut. Hélène ? Oui ? Tu peux venir voir, s'il te plaît ? C'est joli. Alors vas-y, présente ton plat. Alors c'est un filet de dorade avec du risotto à la tomate confite et un condiment avec avocat, pamplemousse et olive noire. C'est très joli en tout cas. Est-ce que c'est bon ? Prends bien tous les éléments ensemble. Moi, je trouve ça bon. C'est très bon. Ça sera bon. Merci, madame. En tout cas, je te félicite. Franchement, parce que t'as été réactif. Continue comme ça. Merci, Jacques. C'est bien. T'as un bon cuisinier. T'as des capacités et t'es très bien organisé. Ça, c'est une vraie qualité. Maintenant, Hélène, je n'en ai pas fini avec toi. Allez, viens. Pose tes couverts. Tu vas même voir tes chambres. Oh non, non, non. Pas les chambres. Tu m'emmerdes avec les chambres. On va encore s'engueuler, quoi. Voilà. Il me fait chier. Ah, je comprends que cela soit un mauvais souvenir pour Hélène. La dernière fois qu'on s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel tous les deux, c'était très chaud. Elle avait beaucoup de mal à entendre mes critiques. C'est des gens qui arrivent. Oui. Quand ils rentrent dans leur chambre, c'est fermé, les rideaux. Oui, c'est fermé. À cause de la poussière, parce qu'il y a énormément de poussière ici. Les volets, vous les fermez ? Oui. Vous trouvez que c'est mieux ? Ben, je ne sais pas. Ben, écoutez, si vous me le dites. Non, mais Hélène, comment... Oui, OK. Vous voyez ? Vous vous rendez compte, maintenant, un peu mieux ? Quand vous rentrez, la chambre à côté, et là, quand vous rentrez, tout noir. Ça fait un peu le cafard. C'est bon, c'est propre, celle de bain ? Ben, je n'ai pas regardé à fond, mais... Attendez, je vais regarder, alors. Dans les toilettes, oui, je pense. Je regarde. Vous me dites... Vous voulez regarder la poubelle ? Ben, bien sûr. Ben, voilà. C'est pas en même. Ben, oui, ben, voilà. Voilà, c'est bon. Ça vous fait chier, ce que je vous dis. Ah, non, non, pas du tout. Ben, on dirait. Pas se fier aux apparences. Moi, je me fie aux apparences, moi, justement. Les stagères, elles tomberont pas plus bas. Non, mais il faut que je remette des crochets. Ouais, pourquoi vous le faites pas ? De quoi ? Ben, Hélène, ça a l'air compliqué, ce que je vous demande. Pourquoi vous remettez pas les crochets ? Oui, je vais les remettre. C'est votre hôtel, c'est pas le mien. Franchement, je m'en tape. Moi, je m'en fous. C'est pas à moi, donc... C'est pas mon problème, quelque part. C'est pas le mien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le vôtre. Vous avez fini de me parler comme à une gamine de 10 ans ? C'est ça, c'est le genre de truc qui me gave. Ah, mais c'est quoi ? C'est vraiment... Arrêtez, parce que vous cherchez, là. Ça vous gave ? C'est ce que vous cherchez. Non, mais ça vous gave. Vous trouvez que c'est normal, tout ça ? Rentrez-moi dedans, si vous voulez. Mais me prenez pas pour une débile. Hé, Hélène, je vous prends pas pour une débile. J'espère bien. Et pourquoi vous réagissez comme ça ? Ça va, on va pas s'énerver. Il faudrait peut-être un petit peu, quand même. Vous voyez ? Mais vous énervez dans le bon sens. Parce que pour l'instant, vous faites pas... Vous appliquez pas la bonne méthode. Ça vous fait peut-être chier, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. D'un seul coup, je me dis, il me prend pour quoi, là, le gars ? Ça veut dire que je fous rien ici, donc ça m'a vexé. C'est monté, c'est monté, et il m'a vraiment gonflé, quoi. Moi, je sens que ça va commencer à me faire chier sérieusement. Avec tout ça, ça va valdinguer. Hé, Hélène. Hélène, s'il vous plaît. Hélène. Vous êtes là, Hélène ? Je ne veux pas de caméra ici, c'est privé. C'est quoi le problème ? Alors, il dégage. C'est quoi le problème ? Je déteste qu'on joue avec mes nerfs. Est-ce que vous êtes obligés de le faire de cette façon ? C'est ma méthode. Parce que juste, il faut que... C'est pédagogique ? Il faut que vous... Oui, il faut que je me réveille. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça ? Ça fait 8 ans. Non, pas tout à fait, quand même. Ça fait 8 ans que vous avez repris cet hôtel et que vous êtes dans cette merde. Et si je vous blesse aujourd'hui, c'est un petit peu volontaire. Je sais, vous n'aimez pas ma méthode. Je sais que vous n'aimez pas votre méthode. Et jusqu'au bout, je ne l'aimerais pas. C'est juste pour que vous ayez ce putain de déclin. Et moi, je trouve juste ça méchant. Non, c'est pas méchant. Si vous continuez comme ça, vous allez vous casser la gueule. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Non. C'est pas ce que vous voulez. On est bien d'accord ? On est d'accord. Bon, je pense que le gros problème à l'heure actuelle de Philippe, c'est un peu l'attitude d'Hélène qui a un petit peu volé fortement dans les plumes ce matin. C'est sa carapace. C'est elle qui se l'est construite, qui se l'est forgée. Et donc, elle a peur. Je vais peut-être vous pousser à bout. D'accord ? Je suis dur. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas méchant. Et ce que je fais, ce n'est pas gratuit. C'est parce que je veux obtenir du résultat. Et le résultat, je l'aurai. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une épreuve. Acceptez-la, à vous de la surmonter. Ok. Voilà, je me suis un peu pris la gueule avec Philippe. C'est normal, ça devait arriver. La fatigue est dans, le stress montant. Donc, c'est vrai que j'ai... Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu garder le contrôle. Alors, visite des chambres. Est-ce que tu es prête ? Ah, pas bien sûr. Est-ce qu'on se prend la tête maintenant ou on attend un petit peu ? On est dans la chambre. On attend d'être dans la chambre. Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, je te pose une question. Vas-y, ça y est. Imagine, j'arrive à 23h. Oui. Comment ça se passe ? Parce que la première fois, j'avais dû faire le tour du parking. C'est un enfer pour arriver jusqu'au parking et arriver jusqu'à la porte. Je n'avais pas de chance. J'avais été dîner à l'extérieur. De retour à 22h, l'hôtel était fermé. J'ai cherché la porte de service pendant des plombes dans la nuit sombre. Oh, putain, non. Oh, non. Non, c'est pas fermé. Non. Ah, c'est pas possible. Oh, putain, mais ils m'ont pas prévenu. Oh, j'ai pas couché dans la bagnole. Il faut que j'arrive à trouver l'entrée de service de l'autre côté de l'hôtel. Pour que je fasse le tour, comment ça se passe, là ? Je crois qu'il y a un parking derrière. C'est là, peut-être. Peut-être la clé. Oh, c'est pas ça. Ah, non, c'était pas cet hôtel. C'est pas le bon parking. Il y a un parking, c'est sûr. Je l'ai vu de ma chambre. Il est quelque part. C'est pas possible. Ça m'excite les nerfs, là. Vraiment, c'est derrière. C'est sûr que c'est derrière. J'en suis sûr. Ah, putain. Yes, je savais. Bon, ça y est, j'ai trouvé l'entrée du parking. Par contre, j'espère que c'est ouvert. Parce que demain, ils vont m'entendre. Ça fait 15 minutes que je tourne. En plus, maintenant, je ne vois plus rien. Les lampadaires se sont éteints. Super. Restons zen. Mais merde ! C'est pas l'hôtel. C'est pas ici. Mais putain, mais c'est où ? J'ai vu le panneau parking. Ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Putain. Je trouve pas le parking. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'est, là ? Putain, c'est là. Putain, ça y est, j'ai trouvé. Putain, j'ai trouvé. Oh, putain. Il n'y a rien d'éclairé. On n'y voit rien. On n'y voit que dalle. Oh là là, là là. Comment veux-tu faire ? Tu m'étonnes, ils n'ont pas de clients. Tu m'étonnes, on ne trouve pas. C'est pas indiqué. Enfin, c'est mal indiqué. Il n'y a pas de lumière. J'espère. J'espère que c'est ouvert. Si c'est pas ouvert, je sais pas ce que je fais. Je casse tout. Je crois que... Ah putain ! C'est pas possible. Réception, réception, réception. Yes ! Je vais enfin pouvoir aller me coucher. Putain, mais je suis énervé, hein. Tu cherchais l'entrée du parking. Ah oui, je cherchais l'entrée du parking. Excuse-moi, mais c'était pas très bien indiqué. C'est éclairé, maintenant ? Bien sûr. Tac, 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 t'arrives là. Alors, tu arrives à 23h. Tu arrives par le parking. Maintenant, il y a de la lumière, des dents. T'as vu ? On a fait des progrès. Très bien, parce qu'il n'y en avait pas, la première fois. On avait un souci électrique à cette époque. Tu te rappelles ? Oui, tout à fait. Donc, on a un parking éclairé, qui est éclairé jusqu'à l'entrée de l'hôtel, ici. Bon, tant mieux. Ça, c'est bien. Donc, j'arrive, hop, je monte à ma chambre. Voilà. Alors, on y va. On y va. Mais t'as ouvert les volets. C'est bien. Bravo. Bon, alors, c'est le même type de chambre que t'as pas changé. Après, je le comprends. Attention, c'est pas un reproche. Je te fais. Mais nous, on t'avait montré une chambre témoin, ce que tu pouvais faire en décoration. Après, je conçois que c'est un investissement aussi. C'est un investissement lourd. Oui, tout à fait. On a quand même changé les petites télés, tu vois. On s'est modernisés. Ah, mais c'est très bien, regarde. C'est super. Parce que les télévisions qui datent des années 90 et qui ne marchent pas, ce n'était pas très vendeur. Pour la télévision, comme chez les anciennes télévisions, vous avez une zapette qui allume la télé. C'est le cas de lire. Voilà. Ça fait longtemps que je n'en avais pas vu des comme ça. Ça marche ? Oui, bien sûr. Celle-ci allume la télé. Voilà. Celle-ci allume le décodeur. Ok. Je connaissais la télé en noir et blanc, mais la télé toute noire ? Ça ne marche pas. Bon. Je me dis, ce n'est pas vrai, c'est vidéo gag. Et donc, je me suis dit, bon, tu respires et que tu te dises, bon, prends sur toi. Combien t'as de chambres ici, déjà ? Dix. T'as dix chambres, plus les petites. Les autres qui étaient un peu vieillottes, je les loue plus, celles-là, c'est fini. Un peu vieillottes. C'est un vintage, un peu, hein ? C'est juste un petit peu vieillottes. Vintage. Il y a des gens qui trouvent ça drôle. Allez, non. Celle-là, elle me l'est marquée. Il y a des gens qui sont nostalgiques du petit papier peint à fleurs. Oui. Oui. Enfin, même si le papier peint à fleurs peut séduire les clients, j'ai du mal à croire qu'ils apprécient dormir dans ces chambres vintage. Moi, j'en garde un souvenir très angoissant. Ah la vache ! C'est violent. Ouh là, j'y crois pas. Je ne sais pas si c'est une machine à remonter le temps ou un décor de film d'horreur, mais en tout cas, ça ressemble à tout, sauf à une chambre d'hôtel. Ça donne une image de votre maison qui est super négative. Super négative. Je peux aller voir les toilettes ? C'est dans le style. On reste dans la continuité. Ça raccord. Au moins, il n'y a pas de surprise. Non. Jusqu'au bout. Mais je ne l'ai loupe plus. J'ai fermé ce côté-là. Tu vois, il y a des conseils que j'ai suivis. Ça, c'est bien. Bon. Allez, on va retrouver Guy en bas. Bon. Alors, moi, je suis content pour vous. C'est bien que ça fonctionne. C'est sûr que ça peut être encore mieux. Maintenant que tu as sorti quand même un peu la tête de l'eau, tu peux appréhender d'autres choses maintenant. Oui. Maintenant, je suis arrivé avec un petit cadeau. Je t'ai remis un joli bouquet de fleurs. Magnifique. J'aimerais partir aussi en vous donnant quelque chose. C'est un petit bon cadeau. Oui. Pour de la décoration. Pour rafraîchir un petit peu, égayer un peu tes chambres, en attendant mieux. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est gentil. Merci. On te remercie beaucoup. Ok. Forbidable. Merci, Philippe. Avec plaisir, Guy. Ça me fait plaisir de vous revoir, tous les deux. Moi aussi. Sérieusement. Très bien. Allez. Bon, allez, travaillez bien. Du courage, je sais que vous en avez. Oui, ça, c'est pas ce qui manque. Mais bah, écoute, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. À très bientôt. À bientôt. Mon petit Guy, attention. Ok. Bonne continuation. Allez, ça marche. À bientôt. Salut. À bientôt. Voilà. Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir. Alors certes, il y a encore quelques détails à régler. Mais après deux ans, ils sont toujours là. Le restaurant fonctionne. Hélène est investie. Elle est souriante. Il y a eu beaucoup de progrès. Et je suis fier d'eux. Ça a été une réussite pour eux, mais pour moi aussi. L'année dernière, je suis venu à Marseille pour tenter de sauver le restaurant de Rémy. Un jeune patron dépassé et totalement irresponsable. Mais c'est l'histoire de Lili qui m'avait touché, la maman de Rémy. Elle risquait de perdre toutes ses économies et la maison qu'elle avait hypothéquée pour le restaurant de son fils. Elle était alors désespérée. Lili a voulu permettre à son fils d'ouvrir son restaurant. Après 12 ans d'armée, il s'est réveillé en disant qu'il voulait être restaurateur. J'ai mis ma main dans les économies. Pour lui donner la chance, j'ai tendu ma main. J'en suis à 150 000. Et comme il est imbécile, je suis tombé dans le panneau. Le problème, Rémy était un patron irresponsable. Il ne s'était jamais intéressé à la gestion de son entreprise. C'est une enveloppe de la banque. Ah, est-ce que tu sais qu'on préclame là ? Là, ça ne me vient pas là. Quand le facteur passe le matin, il évite. Il est responsable. Oui. Et c'est quoi les conséquences ? On me saisit ma maison. Et moi, je suis à la rue avec ses deux autres frères. Eh oui. Oui. Je l'ai déjà sauvé l'année dernière et j'ai épuisé toutes mes réserves. Lily était complètement dépassée par la situation. Car son fils n'écoutait personne, gérait mal son affaire et jetait énormément de marchandises. C'est l'un des restaurants où j'ai vu le plus de gaspillage. C'est énorme. C'est colossal. C'est ce que j'ai fait. J'ai refait un hamburger avec tout ce qui se restait dans les assiettes. 10 kilos de déchets sur un service de 45 couverts. Et est-ce que tu crois que tu peux continuer comme ça ? Est-ce que tu penses que tu peux jeter de la marchandise comme ça tous les jours ? Après une semaine à leur côté, on avait tout remis à plat. J'avais permis à la mère et au fils de se retrouver. Merci pour m'avoir suivi jusque là. Pardon de t'emmener là. Et merci pour ce que tu vas faire après. On repart à zéro, on oublie tout. Les critiques, ça y est, maintenant, l'attitude, pas l'attitude, etc. On change complètement. La carte et les portions dans l'assiette ont été réduites et mieux travaillées. Ça te plaît ? Impeccable. J'adore. C'est bon, c'est bon. Toute l'équipe avait de quoi repartir du bon pied. Je repars à zéro. C'est un nouveau Rémi et un nouvel état d'esprit. Revenis. Et on va vous montrer. Vous ne le regretterez pas. Voici la fameuse maison dont Guili m'attend pas. Elle avait tellement peur de la perdre et de se retrouver à la rue avec son autre fils. La maison est là. Reste à savoir si Guili y est toujours. J'espère en tout cas. Et bonjour ! C'est pas vrai ! Salut, Lili ! Ça va ? Mais t'es pas contente de me voir ? Mais oui ! Viens me faire un bisou, alors. Enfin, comment ça va ? Oh là là ! T'es contente de me voir ? Trop contente de me voir ! T'as l'air rouge, en tout cas. T'as l'air bien comme tout. T'es en train de jardiner, là ? Oui. J'ai pris mon temps, je prends mon temps, maintenant. Tu profites ? Ah oui, je profite. Bon, mais tu vas me raconter tout ça. Allez, on va s'installer. Viens. D'entrée, la Lili que j'ai en face de moi n'a rien à voir avec la Lili que j'ai rencontrée lors de mon passage. Elle est souriante, détendue et prend enfin du temps pour elle. L'an passé, elle se noyait sous les factures du restaurant. C'est elle qui devait gérer toute la comptabilité, car son fils Rémy fuyait ses responsabilités de gérant. Vous êtes une habituée ? Moi, c'est mon fils. Et vous travaillez avec lui ? Non, je suis dans les services à la personne. Donc, des fois, on m'appelle parce qu'il a un souci, surtout pour la paperasse. Parce que tout ce volet-là, c'est inconnu au bataillon pour lui. Qui c'est qu'il fait ? Forcément, c'est moi. Je viens justement pour récupérer les factures. Je regarde ses dépenses par rapport à sa carte. Je ne comprends pas. Ah oui, ça va loin. Si vous mettez le nez dans les comptes et puis dans la gestion de la marchandise, c'est que ça va quand même plus loin. C'est vous qui l'avez financé, le restaurant ? En grosse partie. Si on met de pas maintenant, c'est dans le trou. C'est dur pour vous ? Forcément, pour moi, je suis sur la preuve des 120. Mais lui, il n'a que 30 ans. S'il arrête avec un échec, il va redémarrer avec quelque chose de négatif. Pour se reconstruire, c'est pas simple. Et ça, ça vous touche ? J'ai tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Attention Rémi, attention. C'est vrai qu'il se reposait beaucoup sur toi. Même le courrier ne l'ouvrait pas. Maintenant, je ne connais même pas la couleur des enveloppes, moi. Super. Ah oui, c'est trop bien. Donc il a pris ses responsabilités. Tout à fait. Que quelqu'un lui met le nez dans son papa, ça a servi du bon. Et aujourd'hui, je suis tranquille. C'est très bien. C'est vrai que je n'avais pas été tendre avec Rémi. Pour lui faire ouvrir les yeux et qu'il assume ses responsabilités de gérant, on avait eu un entretien un peu musclé tous les deux. On ne va pas tourner autour du pot, Rémi. Mais c'est toi qui ne veux pas regarder les choses en face. Tu fuis tes responsabilités. Tu ne veux pas écouter. Et t'entraînes tout le monde au fond du trou. Tu sais ce que c'est qu'un patron responsable, un gérant responsable, tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ou pas ? Non, je ne sais pas. Mais c'est tout ce que tu n'es pas. Moi, je vais te dire ce que c'est qu'un patron ou un gérant responsable. Quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. C'est quelqu'un qui assume, quelqu'un qui prend les bonnes décisions. Mais c'est aussi quelqu'un qui écoute. Et ça, c'est plus important. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on ne voit pas. Les papiers, l'administratif, la banque, les fournisseurs, les comptes, les fiches de paye. C'est tout ça. La vie d'un chef d'entreprise. T'en as occupé de tout ça ? Et moi ? Non. Jamais tu t'en as occupé. Quand le chef me met vraiment au pied du mur, je m'aperçois que je ne suis pas le patron que je devrais être. Je suis sous le choc. Le chef me met face à mes responsabilités, que j'avais complètement oublié. Tu fais comment si ta mère n'est pas là ? Qui s'en occupe ? Vas-y, démerre-toi avec la banque, démerre-toi avec les papiers. Parce qu'ils ne feront pas de sentiments. Ils vont venir et ils vont te sortir comme une merde. C'est ça que tu veux ? Non, ce n'est pas ça. Et en plus de ça, tu sais qu'elle a hypothéqué sa maison ? Je sais. Putain, mais tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Et ça ne te fait rien ? Ça ne te fait rien de savoir que si tu fermes ton établissement, le restaurant, la maison, tout part avec ? Tu foutes ta famille à la rue ? Ta mère, tes frères, tout le monde ? Et ce n'est pas grave pour toi ? Ça ne te fait rien ? Non, ça ne me fait pas rien. Elle est où ta fierté, là ? Elle est où ton honneur ? Tu veux me dire ? Ben dis-moi. Réagis. Ouais, on ne réagis plus. Je n'ai rien. Quand le chef évoque les cautions hypothécaires que ma mère a mis en jeu, ça me remet encore face à une réalité que j'avais mise de côté. Je prends conscience à ce moment-là qu'il faut que je réagisse pour sauver le foyer familial. L'électrochoc, il a marché. Il a marché parce qu'il s'est réveillé. Et il a pris conscience que tout aujourd'hui reposait sur lui aussi. Voilà. Si je peux m'asseoir aujourd'hui chez moi, à cette terre-ci, être chez moi, à m'occuper de ma maison, c'est vraiment qu'il y a un gros changement. Vraiment, ça a changé notre vie. Ça a changé notre vie. Oh, c'est cool. Ah, je suis content. Je suis content pour vous. Allez, je vais te laisser, Lili. Je vais aller voir Rémi. Tu n'as pas des factures à faire passer, des choses comme ça ? Mais c'est fini ! Non, tu ne t'en occupes plus du tout. Plus du tout. Du tout. Bon, je n'ai même pas un truc à lui amener, alors rien du tout. Non. Je lui passe le bonjour de ta part. Voilà. Et je lui dis que tu es heureuse. Allez, c'est super. Continue comme ça, Lili. Ça va. Et puis, je t'ai à revenir bientôt. Salut ! Je suis vraiment heureux pour Lili. Elle a retrouvé la sérénité qu'elle avait perdue avant mon arrivée. Maintenant, j'ai hâte de retrouver Rémi dans son restaurant et de voir comment il gère son affaire. Je suis vraiment heureux pour Lili. Elle a retrouvé la sérénité qu'elle avait perdue avant mon arrivée. Maintenant, j'ai hâte de retrouver Rémi dans son restaurant et de voir comment il gère son affaire. Depuis la première visite de Philippe, beaucoup de choses ont évolué ici. On a augmenté notre fréquentation dans l'établissement. Ça m'a permis d'agrandir mon équipe. C'est-à-dire, fruter du personnel en salle, en cuisine. On travaille beaucoup mieux. Chantal, Cathy, s'il vous plaît. On se fait vite fait le briefing avant de service. Donc, Chantal au bord. Cathy, priorité, toi, la terrasse. Je gère l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, je te seconde dans la terrasse. Mais tu es chef de la terrasse. D'accord ? Ça marche. Quel est le mot à vous dire ? Bonne chance. Allez, on y va. S'il y en a une, tu me la ramènes. Bonjour. Comment ça va ? Mademoiselle, bonjour. Salut, Chantal. Ça va ? Et toi ? Ouais, ça va, nickel. Et bien, chef. Et toi ? Ça va. Est-ce que tu es en forme, mon garçon ? On est en forme. Ouais ? Ça va. Quand je vois le chef franchir la porte du restaurant, je suis étonné de sa venue. Un petit moment de doute. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie de montrer au chef qu'il n'a pas travaillé pour rien. Alors, je suis passé voir ta maman, quand même. Elle m'a fait que des éloges. Alors, je suis venu vérifier par moi-même si tout est exact. Raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis, on a augmenté notre fréquentation. On a une clientèle maintenant régulière qui nous permet de tourner. Qu'est-ce que ça a généré par rapport à ton chiffre d'affaires ? On a eu une augmentation bien de 30%. Ça a permis d'épuyer un peu les dettes. C'est bien. De se remettre un peu à flot. C'est important. Là, on ne parle plus de faillite. On croise les doigts que ça continue. Mais bon, il n'y a pas de raison. Et au niveau de l'équipe, on a embauché un peu ? On a embauché. On s'est agrandi un peu. J'ai recruté une personne dans la salle. Ouais. Chantal, qui était là au début, continue à venir en extra. Elle était venue en extra, je me rappelle. Elle continue toujours à venir en extra. D'accord. J'ai embauché à plein temps une serveuse. Ouais, c'est bien. Et un commis. En cuisine ? En cuisine. D'accord. Maintenant, ils sont deux. Ils sont deux. Pascal est toujours là ? Non, Pascal ne travaille plus ici. Ah, d'accord. Il a eu quelques temps après la diffusion, sa première petite fille. Ah, d'accord. Et donc, il a préféré rester un peu au fond de sa famille. Bon, allez, moi j'ai faim. Tu vois ça ? Allez. Parfait. Là, je vous installais. Parfait, 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 parfait. Alors. Je vous laisse découvrir la carte. Et donc, aujourd'hui, le chef propose un plat du jour, un pavé de saumon. Avec un croustillant de poirot, accompagné d'un risotto crémeux. J'aimerais quand même avoir un petit fiche barrière. Un fiche barrière. Allez, je fais partie là. Allez, vas-y. Puis tu me donnes de l'eau, mais ça va, c'est très bien. Allez, ça marche. Chef, il me faudra un fiche burger. Ça sera pour le chef et tu veste. Je te pose le bon, hein, Matt ? Le chef va de nouveau goûter à notre cuisine. La seule chose qui a changé, c'est le chef. Il va pouvoir goûter la cuisine de mon nouveau chef et voir ce qu'il en pense. Allez, merci. Voilà, chef. Le fiche burger. Joli. Ah, ça sent bon. Ça me rappelle des souvenirs. On sent bien la marinade, on sent bien le poivron. Ça me fait plaisir. Même si le chef a changé, j'ai l'impression qu'ils ont conservé ma recette de fiche burger. Avec Pascal, le chef de l'époque, on avait passé un super moment en cuisine tous les deux. Je vais lui proposer un burger revisité à ma façon. Là, on va faire un poisson. On va travailler le cabillaud avec du produit frais. Je vais te montrer comment tu peux faire. Je prends un filet de cabillaud. Et je vais rassembler mes deux filets comme ça. Je vais le filmer. Je vais former un boudin. Comme une ballottine. Exactement. Et avec ça, j'ai zéro perte. Zéro perte. Qu'est-ce que je fais après ? Je prends mon boudin de poisson. Je le pose là. Et je vais le cuire à la vapeur. Ensuite, émincez des poivrons et faites-les sauter à l'huile d'olive. Allez, on le fait cuire, on le fait cuire, on le fait cuire. Puis, mixez des aubergines avec de l'huile d'olive. Et ça, ça va remplacer ton fromage. Et l'aubergine, l'huile d'olive, c'est de la région, c'est de la région. S'isoler les oignons, c'est bête. Et une fois la ballottine de poisson cuite, tranchez-la. Et je vais faire comme un steak. La problématique que vous avez, vous mettez trop de quantité. Et les coûts, ils ne sont pas respectés. Et avec ça, en fait, tu verras que tu vas optimiser le poisson. Tu vas tout utiliser de ton poisson. Et ce sera facile à travailler derrière. Plongez ensuite votre steak de poisson dans une marinade au soja, ail et gingembre pendant 5 minutes. Puis faites un aller-retour à la poêle. Allez, je le retourne. Ensuite, on va passer au montage. Son pain est beaucoup trop gros. Il faudra qu'il demande à son boulanger un diamètre de 8 à 9 cm grand maximum. Ça, pour moi, c'est largement suffisant. Alors ensuite, on va le monter comme un hamburger. Badigeonnez votre pain de caviar d'aubergine et rajoutez une couche de poivrons. Et j'en mets de la marchandise, j'en mets de la garniture. Saupoudrez d'oignons, c'est bête. Disposez votre steak de poisson et montez votre burger. T'as vu, hein ? C'est balèze, déjà. C'est balèze, hein ? C'est vraiment balèze. Tu vois ? Ton chef a bien repris l'idée du plat. L'assiette, tu vois, c'est... Ah oui, 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 bien sûr, ça a été réduit. Les prix étaient aussi, pareil, les rations. T'en as largement assez, quoi. Même l'assiette a réduit. Ouais, non, non, mais franchement, c'est une belle assiette de bien servi. Franchement, tu te moques pas des clients, là, quand tu sers ça. C'est une portion normale qui est bien réalisée, bien équilibrée. On est bien loin de ce que Rémi m'avait servi à mon arrivée au restaurant. Le burger était tellement énorme que j'avais l'impression d'être un lilliputien. Le fish burger. Je vous remets le découvert tout de suite. Je suis sur une banquette géante, je ne touche pas par terre. Et j'ai des repas de géants. C'est proportionnel, en fait, au décor. Je suis un lilliputien. J'ai toujours dit à mes clients qu'il faut avoir une grande gueule pour pouvoir manger ici. Et là, il va falloir mettre les écarteurs, là. Et de moi, il est couvert, parce qu'avec les doigts, je n'ai pas pouvoir le manger. C'est énorme, c'est colossal, quoi. Enfoiré. Et les clients qui venaient manger au restaurant n'en pensaient pas moins. Comment ça a été, mesdames ? Oui, c'était long. C'est sinon trop copieux. Vous avez peut-être des petits appétits aussi ? Non, après deux heures d'attente, on avait un bel appétit. Oui ? Vous n'avez pas fini vos plats ? Très bien, ça va. Merci, bon après-midi. Merci. Quand je vois ce qu'il reste dans les assiettes, ça me rend malade. Il y a le pain, là ? Il se sent copieux. Au moins, il n'a pas été touché. Vous pouvez le récupérer. Non, non, il n'y a rien au milieu. Non, mais c'est dingue. Avec ce qu'il reste sur cette table, je peux reconstituer un plat. Regarde, il y a même quelques tomates. Très bien. Il y a de la salade. Il y a un peu de poulet quand même, regarde. En absolu, je peux faire un petit hamburger au poulet magnifique que je peux resservir. Et voilà. Merci. Rémi, tu te dépêches. Madame n'a pas mangé son hamburger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai refait un hamburger avec tout ce qui se restait dans les assiettes. Tu vois ça ? Tu vois le truc ? Et ça, on va le foutre à la poubelle. On est bien d'accord. On ne va pas le resservir. À ce moment-là, ça me fait mal au cœur parce que je vide les assiettes dans la poubelle et je vois que j'en vide, j'en vide, j'en vide et toutes les assiettes, en fait, je vide. Il n'y a pas une assiette qui m'est revenue vide, il me semble. Pour que Rémi prenne conscience de la gravité de la situation, il a fallu peser la poubelle en fin de service. Alors, on a 10 kilos. 10 kilos de déchets. Sur un service, sur une base de 45 couverts, il y a eu. La poubelle était vide en début de service, on est d'accord ? Et là, elle s'est remplie uniquement de retours d'assiette. Je n'avais jamais mis le nez dedans. Je voyais sans le regarder. Est-ce que tu crois que tu peux continuer comme ça ? Est-ce que tu penses que tu peux jeter de la marchandise comme ça tous les jours ? Même avec le peu de nombre de couverts que tu fais, tu crois ça ? Non, c'est plus possible, on ne peut plus le faire, ça. Parce que là, tu jettes de l'argent, tu prends un billet, tu le brûles ou tu le jettes. Parce que tout ça, c'est du manque à gagner. Et que si tu continues comme ça, je ne donne pas cher de ta peau. A mon avis, aujourd'hui, la poubelle en fin de service ne doit pas être bien remplie. C'est parfait. Ça a été chef, oui ? Oui, on ne reste plus. Je pense que les assiettes, elles doivent revenir comme ça, non ? Non, elles reviennent comme ça. On n'aurait plus la poubelle. C'est top. Maintenant, j'aimerais rencontrer ton chef quand même. Comment il s'appelle ? Mathieu. Mathieu. C'est possible, tu me le présentes ? Je suis en train. Mathieu. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Salut, Mathieu. Mathieu, enchanté. Franchement, très bien. Le burger parfaitement cuit. C'est propre, c'est net. C'est exactement ce qu'on attend dans ce restaurant-là. Merci. Si tu restes dans cette dynamique et dans cet esprit-là, franchement, vous avez tout à gagner. Après, effectivement, il faut être aussi dans le renouvellement. Merci. Super. Bonne continuation qui continue comme ça, mon gars. Merci, chef. On va essayer. Faire mieux encore. On ne va pas essayer. On va faire mieux. Bon, Révi, tiens. On va boire un café tous les deux. On a encore des choses à se dire. Bravo, Mathieu. Merci, chef. Je ne pouvais pas revenir au resto sans recroiser le chemin de Pascal, l'ancien chef de cuisine. Je lui ai demandé de nous rejoindre pour le café. C'est une personne qui m'avait beaucoup touché lors de mon passage. t'es un bon cuisinier, t'es un mec hyper gentil, t'es sérieux et je sais que tu vas tout donner pour que ce restaurant fonctionne. Parce que j'ai senti que t'avais beaucoup d'empathie aussi pour Rémi. T'es proche de lui, t'avais pas envie qu'il se casse la gueule. Et ça, ça prouve que t'as un gros cœur. Un très gros cœur. Ben, vous m'avez sorti, chef. Ouais. Et moi, j'aime bien les mecs comme toi. On m'a touché beaucoup, chef. On m'a touché beaucoup et voilà. Le chef me fait beaucoup de compliments et ça me va droit au cœur. C'est un moment vraiment important dans ma carrière. C'est un pur kiff. C'est... C'est... C'est beau. C'est une belle rencontre. C'est vraiment beau, quoi. Oh ! Allons, chef. Pascal. Ça va, Pascal ? Assieds-toi, Pascal. Mets-toi à côté de Rémi. Ça va, Rémi ? Ça va. Ça va ? Ça va, chef. Ça m'a fait drôle de pas te voir. Je sais, derrière, derrière, je ne pouvais plus. Ma petite fille est arrivée, je faisais beaucoup d'or, beaucoup d'or et je ne pouvais plus l'assumer. Je suis parti un petit peu à contre-cœur. Mais moi, pour moi, je ne retiens que du bon de votre venue. Et je suis content pour Rémi parce que... C'est bien. Ça a l'air de... Ça a l'air de bien fonctionner. Bon, je ne lui en veux pas trop d'être parti à ce bon Pascal. Mais par contre, il y a un point sur lequel il faut rectifier le tir. C'est sa manière de prononcer mon nom. Monsieur Estebache. Monsieur Estebache. Pascal et Philippe Estebache en cuisine. Je suis assez en colère. Après toi. Comment je m'appelle ? Philippe Estebache. Pardon ? Philippe Estebache. Où je vous appelle le chef. Moi, c'est plus rapide. Tu n'arrives pas à dire mon nom encore ? Je vous appelle le chef. C'est plus rapide. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne le dis pas correctement. Vas-y. Et... Je tiens. Pourquoi je tiens ? Il n'y a pas de je tiens. C'est E-T-C-H-E. Donc ça fait... Et... T... Bache. Mais non. Et le chef, tu le mets où ? Oui. Este... Non, pas de S. Et... Ah, j'arrive pas à faire ça. Etche. Etche. Mais... Etche. Etche. Beste. Voilà. En fait ? Oui. Et... T... Bache. Etche. 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 bon messieurs je crois que je peux croire pas j'en suis sûr je pars l'esprit tranquille pour toi rémy surtout parce que le gros challenge c'était toi finalement et tu as eu une belle marge de progression et je t'en félicite vraiment je t'en félicite pour moi c'est une belle satisfaction toi pascal je te souhaite plein de bonnes choses je remercie et à ta famille aussi de vous ça fait plaisir allez merci d'être venu merci pour tout ce que vous avez fait pour nous pour ma famille pour l'établissement prends soin de ta famille aussi surtout c'est important d'accord la loi pascal à bientôt comme on dit à la revoyure on va se revoir un jour le bon bien sûr d'accord pour top chien allez à savoir c'est bon bah tout roule il y a un an j'avais un gamin en face de moi qui fuyait ses responsabilités aujourd'hui j'ai un vrai chef d'entreprise qui assume philippe et che based reprend la route dans un instant pour un nouveau cauchemar en cuisine c'est bon m m je m